bon bonjour tout le monde je voulais vous faire découvrir aujourd'hui un achat que j'ai fait récemment c'est un petit groupe électrogène qui fait 750 watts en deux temps qui est un réservoir de 4 litres 4 ou 5 litres je ne sais plus donc deux temps et qui est équipé d'une prise de courant ça c'est un disjoncteur pour la prise de courant un petit voltemètre qui va nous indiquer la tension relative de sortie entre 0 et 250 volts intergénérale ici le starter un lanceur manuel robinet d'essence et ici un cordon qui permet donc de recharger une batterie le cordon se branche ici et qui permet de rebrancher d'alimenter une batterie en 12 volts je vous montrerai les tensions de sortie qui sont relativement élevés et qui manque de franchement de stabilité donc c'est un générateur donc de temps car un moteur de 63 cm cube et qui développe une puissance maximum de 750 watts ceci sera essayé avec une simple meuleuse de 750 watts justement voilà je monte tout ça sur un pied et je vous fais le démarrage est tout de suite alors donc mise en route du groupe électronique ouverture du robinet d'essence mise en marche contact starter et on 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 C'est parti ! 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 750V ça fait environ 3A En 220V ça marche mais il ne faut pas trop lui en demander Là je suis environ à 2m Voilà donc là il n'est pas trop bruyant je suis à une distance de 5 à 6m il est donné pour un bruit de 74 décibels 87 décibels pardon Là donc il est en mode charge de la batterie Par contre la tension de la batterie est assez élevée C'est parti ! Autour de 15V 9 c'est beaucoup pour une batterie de 12V Bon c'est une vieille batterie qui est fatiguée qui a été mise au rebut Donc il ne risque pas grand chose mais ce type de branchement pour une batterie de 12V est à éviter Une bonne batterie en excellent état ce genre de branchement ça peut la tuer Voilà donc vous voyez à 5 ou 6m il n'est pas très bruyant Ça donne le... en gros c'est le bruit d'un cyclomoteur qui tourne à côté de vous Alors pour un petit outillage électrique Une meuleuse comme ça c'est envisageable Il ne faut pas utiliser ce genre d'appareil, ce genre de groupe électrogène pour des appareils sensibles Si vous voulez alimenter des appareils électriques de type ordinateur ou des choses comme ça La tension n'est pas assez stable et plus ou moins à long terme risque de détériorer votre appareil électrique Voilà Et donc pour l'éteindre c'est très simple Il suffit simplement d'appuyer sur l'interrupteur qui est ici Voilà et on retrouve un bruit supportable Voilà ça sera tout pour aujourd'hui Bonne journée à tous